Alors, je pourrais déjà rendre hommage et j'aimerais bien que tout le monde applaudisse François Gé et son équipe qui ont fait un point d'étranger. Grâce à eux, nous avons fait la nique aux préfets, aux antifas, qui voulaient nous empêcher de dire ce que nous pensons, qui voulaient nous empêcher de nous opposer à l'islamisation, à l'immigration. Alors, bravo François et son équipe, c'est une super idée de se blanquer. Ensuite, je voudrais revenir juste 30 secondes sur ce qu'évoquait Karim sur la souveraineté et l'identité. Il a mille fois raison, avec néanmoins une petite priorité politique qui est qu'on ne pourra avoir l'identité que si on a la souveraineté, c'est-à-dire qu'on ne pourra se battre pour, ou contre plutôt, l'islamisation, contre l'immigration, que si on est redevenu souverain. Pour ça, il faut sortir de l'Europe, donc il y a que Marine Le Pen qui peut le proposer. Soyons pragmatiques, la lutte elle est sur le terrain, elle est effectivement dans les manifestations, elle est dans l'information, la réinformation, mais elle est aussi dans le vote et c'est crucial. Merci, Ro ! On va demander l'indépendance ! On va demander l'indépendance ! Voilà. Au niveau réinformation, je signale à ceux que ça intéresserait, que j'ai sorti il y a un petit mois, un bouquin qui s'appelle « Les assassins obéistes au Coran », devinez qui je vise. Donc c'est un petit « Van Mekom » qui est utile simplement pour, on va dire, expliquer aux gens ce qu'est vraiment l'islam et en quoi et pourquoi depuis 1400 ans l'islam n'a pas changé et a toujours donné des ordres de terrorisme, de lapidation et effectivement de destruction des civilisations. Quand on est un petit peu court, il fait 130 pages et il y a toute une partie qui est écrite par un ami, René d'Armor, qui est un ancien militaire, ancien pilote de chasse, qui est tellement effrayé de ce qui se passe qu'il s'est mis à comparer justement notre civilisation, nos règles et puis celle de la charia. Et donc c'est rappelé là-dedans, ça fait une petite synthèse et ça fait pas mal à offrir aux gens qui ne veulent pas savoir pour Noël. Et juste pour finir, cet après-midi, nous étions à quelques-uns au cimetière pour rendre hommage à Tristan, à Flora Tristan, j'ai vu un peu trop de bière je crois. Donc nous avons déposé une gerbe et j'ai fait un petit discours pour que vous vous rappeliez quelque chose d'essentiel, c'est que la femme est un élément central de notre civilisation et que l'islam nous tue, tue les femmes et les refusent. Et j'aimerais bien vous dire simplement une chose, ne laissez pas les gauchistes et les féministes trahir Flora Tristan. Parce qu'ils la trahissent en lui mettant une gerbe au 1 novembre à l'anniversaire de sa mort, alors que ce sont des gens qui, parce qu'ils sont pour le voile, parce qu'ils sont pour l'islam, trahissent cette femme qui a eu le courage au début du 19e siècle de quitter son mari avec deux enfants, enceintes du 3e, de faire le tour du monde et de se battre pour une idée, pour le socialisme. Alors moi je suis une femme de gauche donc je m'y retrouve beaucoup, mais je crois qu'on ne peut pas comparer le socialisme du début du 19e siècle avec les luttes des ouvriers pour l'émancipation, pour justement plus d'égalité, plus de droit, avec cette fausse gauche qui nous dirige ou qui veut nous diriger, qui nous impose un système dictatorial. Donc récupérez Flora Tristan, allez au cimetière et foutez-moi ces gauchistes dehors. Voilà. Je vais essayer de faire vite, mais je pense qu'il faut quand même qu'on mesure ce soir, grâce à François, grâce à Karim, ce que nous avons réussi tous ensemble. Ce que nous avons réussi tous ensemble, nous avons fait un pied de nez formidable à un préfet socialiste et aux antifas, qui se prétendent antifas, mais qui ne sont que des petits fachos. Et vous êtes à Bordeaux les premiers à avoir réussi cela. Parce que qu'est-ce qui se passe dans toute la France ? Dans toute la France, régulièrement, nous déposons des demandes de manifestation. C'est parfois accepté, c'est souvent refusé. Et quand c'est refusé, à quel spectacle assistons-nous ? Nous assistons à des préfets qui nous disent « j'ai pas assez de force pour assurer votre sécurité ». Mais quand on arrive, on constate qu'il y a 15 cas de CRS. Et que les forces de police, qui paraît-il ne sont pas disponibles pour la manifestation, sont totalement disponibles pour empêcher que la manifestation interdite ne se tienne. Et c'est la rage, je vous cache pas, la rage, souvent à Paris, qui nous habite quand on voit ces situations, et quand on voit qu'on est obligé, quelque part, de se coucher devant ces gens-là. Je présume que c'est la rage qui a dû habiter les copains de privats, dans le cadre de notre quinzaine, sauvons notre pays, quand à 24 heures de la manifestation prévue, exactement comme ici à Bordeaux, vous avez un préfet socialiste, qui exactement de la même façon leur a dit « vous êtes bien gentils, mais votre manifestation, bah c'est non, parce que vous comprenez, on a laissé les gauchistes occuper la rue pendant 8 heures ». Donc vous, si vous occupez la rue, ça va créer des désormes. Donc vous, vous allez pas occuper la rue, vous, vous allez rester là. Et les copains, la rage, la rage au cœur, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas d'autre choix, qu'ils ont pas un rapport de force qui leur permet d'imposer la manifestation, ils sont cantonnés dans un coin. Et bien vous, nous ce soir, nous avons fait un pied de nez extraordinaire à ce pouvoir socialiste, à ces petits fachos, et vous avez, grâce à François, eu l'intelligence de contourner un interdit en faisant un contournement de combat et en réussissant à faire quelque chose devant le Château des Arts et en même temps devant l'Amérique d'Alence. Vous avez créé l'événement, nous avons créé l'événement et nous avons montré à la France entière comment il fallait gagner notre liberté, comment il fallait contourner les interdits socialistes et comment il fallait imposer la voix du peuple dans la rue, devant les lieux où allaient s'imposer les clandestins, et devant la mairie d'une mairie collabos socialiste. Je pourrais dire que ce soir, il y aurait, comme Alain, comme nous tous, il y aurait de quoi se dire que c'est une soirée qui marque peut-être une reconquête et il y aurait de quoi être totalement heureux. Et pourtant, il y a un petit quelque chose qui m'empêchera, qu'empêchera Christine, qu'empêchera Auréliane de savourer complètement cette soirée. Je vais vous le dire, c'est que, vous savez, vous lisez, Renaud parlait de l'ensauvagement de la France. Vous lisez l'ensauvagement de la France, tous les jours, vous voyez que il y a un jeune, il a reçu un coup de couteau à hauteur de la gorge. On ne dit pas que c'est un égorgement. Il a reçu un coup de couteau à hauteur de la gorge. Nous autres, quand on se battait au couteau, ça pouvait arriver, les coups de couteau, ils arrivaient là. Maintenant, ils arrivent à hauteur de la gorge. Vous apprenez tous les jours, ça fait trois lignes, ça fait trois lignes dans les journaux. Vous apprenez qu'un jeune a été criément blessé à la gorge, qu'il est dans un état désespéré. Et puis, vous apprenez ce soir que ce jeune, il s'appelle Richard. Et puis, vous apprenez que Richard, il a 26 ans. Et puis, vous apprenez que Richard, il a 26 ans et qu'en 7 samedi, il a été assassiné, massacré par 8 dealers. Et puis, vous apprenez que Richard, qui a 26 ans, a été massacré par 8 dealers, c'est le fils d'un correspondant et post-laïque, écrit avec nous depuis 10 ans. Et donc, bien évidemment, vous savez, en même temps que nous savourons cette soirée, nous avons quand même dans la tête de se dire que quotidiennement, les nôtres, et on est en plein dans le sujet, les nôtres continuent quotidiennement à être massacrés. C'est pas le Bataclan. C'est pas Charlie Hebdo. Non, c'est pas Nice. C'est un autre djihad. C'est un djihad quotidien. C'est un djihad qui fait pas de bruit. C'est un djihad sous lequel les nôtres tombent les uns après les autres aussi. Et donc, je devais vous parler de la résistance. La résistance, c'est nous. Je veux dire, soyons clairs. Alors, nous sommes attaqués par ces petits fachos d'antifa qui ont résumé le monde dans la vision des années 40 où il y aurait les résistants et les collabos. Et naturellement, ces ordures nous classent dans les collabos et osent se classer dans les résistants. Eh bien, non. Les enfants de Jean Moulin, c'est nous. Les enfants de Laval, c'est eux. Ceux qui résistent à l'ordre dominant, c'est nous. Ceux qui prenons les coups, c'est nous. Ceux qui profitent du système, ceux qui vont à la soupe, ceux qui sont totalement protégés par un système collabos, c'est eux. Ceux qui morflent. Philippe Vardon, résistant extraordinaire. Anis. Philippe Vardon, six mois de prison ferme. Six mois de prison ferme. Pourquoi ? Philippe Vardon se fait agresser par trois racailles multirécidivistes et il a l'audace de ne pas se laisser lyncher. Il a l'audace de se défendre et comme il sait se battre, il a l'audace de gagner contre ses agresseurs. Six mois de prison ferme. Nous autres, Éric Zemmour, Christine Tazin, Renaud Camus, Renaud Camus qui nous fait un discours extraordinaire le 8 décembre, le 18 décembre 2010. Renaud Camus traîné devant les tribunaux comme s'il avait tenu des propos infâmes, traîné devant les tribunaux comme un malfrat par le MRAP. Renaud Camus qui se défend tout seul en appel. Renaud Camus condamné en première instance, condamné en appel à des amendes exorbitantes. Renaud Camus, c'est un résistant. Bravo, merci. Et je dirais les ordures qui l'ont poursuivie devant les tribunaux, le MRAP, pour ne parler que d'eux, mais je pourrais dire la LTH, je pourrais dire les SOS racistes, je pourrais dire les salopards de la LICRA, je dis bien les salopards de la LICRA par rapport à ce qu'ils sont. Eux ce sont des collabos, eux ce sont les descendants de la Valle, eux ce sont les héritiers de tous ceux... Et de Miquérard ! Et de Miquérard, c'est un autre LICRA ! Attention, tu l'as aussi ! Donc soyons fiers, nous sommes, nous sommes, et je crois que vous avez le point, nous sommes, nous sommes dans le bon camp. Nous devons être fiers de ce que nous faisons. Nous savons que nous prenons des coups. La semaine prochaine, Christine et moi, à nous deux, on se prend quatre réunions. On se prend quatre convocations. On se prend deux convocations chez les flics, et on se prend deux convocations chez le juge d'instruction. Moi je vais être mis en examen la semaine prochaine, je vais être mis en examen, j'assume le fait d'être mis en examen. Tout comme les militants du Front National, qui savent les risques qu'ils prennent en s'engageant pour le Front National, qui savent qu'ils vont être stigmatisés, qu'ils vont avoir des problèmes dans leur travail, qu'ils vont peut-être perdre des amis, qu'ils vont peut-être perdre des proches de leur famille. Il n'empêche, ils aiment suffisamment leur pays pour prendre ce risque, pour savoir qu'il n'y a peut-être dans un premier temps que des coups à prendre. Mais ils savent que ces coups-là, il faut les prendre. Il faut les prendre parce que notre pays le vaut, parce que quelque part notre civilisation le vaut, parce que nos valeurs le valent, et que l'avenir nous donnera raison. En 1940 ou en 1941, puisqu'on est dans la résistance et dans l'école labo, c'était un acte d'héroïsme, d'être en résistance, et c'était tellement facile d'être collabo, tellement facile d'être profité, de profiter du système, de profiter de tout ça. Et bien nous, plus que jamais, nous devons le dire, nous sommes dans le bon camp, nous pouvons nous regarder dans une glace, nous pouvons nous faire un clin d'œil, nous pouvons être fiers de nous, et j'espère que nos enfants et nos petits-enfants sont fiers de nous, même si des crapules nous traitent de salauds aujourd'hui, nous avons raison, l'histoire nous donnera raison, l'avenir nous donnera raison, parce que, bien évidemment, nous serons ceux qui, les premiers, se seront levés, se seront levés contre l'occupation, et je reprends les mots de Renault, contre l'occupation, contre l'invasion, contre la colonisation, contre les propos d'Alain, contre l'offensive de la charia, nous serons les premiers, comme Karim, qui organisons des manifestations de rue, qui avons le courage de nous exposer dans la rue, en sachant ce que ça veut dire, mais ce que ça voulait dire aussi pour les jeunes résistants, qui le 11 novembre 1940, avaient l'audace de défier l'occupant nazi, des jeunes étudiants, qui avaient réussi à monter une manifestation, en allant jusqu'à l'Arc de Triomphe, en déposant une gerbe, et bien nous sommes leurs héritiers, nous sommes le peuple, nous sommes la France, et nous devons nous regarder dans une classe, et nous devons continuer ce que nous faisons, plus que jamais, parce que l'avenir nous donnera raison, l'avenir c'est nous, le passé ce sont les collabos, l'avenir ce sont les résistants, merci ! Bravo ! Bravo ! Bravo à cette magnifique témoirie, il a plaidé la cause de la France, remarquablement, bravo Christine, Y a-t-il d'autres prises de parole ? Merci.